Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais tenter d'analyser plan par plan, ou presque, la scène du combat final dans le film Us, réalisé par Jordan Peele. Pour vous redonner le contexte, Us relate l'histoire d'une famille afro-américaine en vacances. La mère, appelée Adélaïde, a un mauvais pressentiment en allant à la plage, car quand elle était enfant, elle était allée dans le palais des miroirs de cette plage et y avait rencontré une petite fille qui lui ressemblait parfaitement. Peu de temps plus tard, quatre personnes attaquent la famille d'Adélaïde dans sa maison. Il s'avère que ces quatre personnes sont leur propre double maléfique. Adélaïde, son mari et ses enfants parviennent à échapper à leurs agresseurs. Mais surprise, leurs voisins eux aussi ont été attaqués par leur propre double maléfique et n'ont pas survécu. Tous les Etats-Unis subissent cette attaque de jumeaux maléfiques. Aussi, Adélaïde propose à sa famille de s'enfuir au Mexique. En chemin, le double maléfique d'Adélaïde, qui s'appelle Red d'après la fiche technique du film, qui dénappe le fils d'Adélaïde et l'entraîne dans le palais des glaces de la plage. Adélaïde les suit et tombe sur un souterrain caché. Elle y trouve Red, qui lui explique que ce bunker servait pour des expériences scientifiques gouvernementales. Les doubles ont été créés pour contrôler ceux qui vivent à la surface du tunnel, mais comme l'expérience a échoué, les doubles ont été abandonnés dans leur bunker, à leur triste sort. Les doubles ont alors décidé de se rebeller afin d'avoir une vie meilleure. Et c'est à ce moment que notre scène intervient. La scène commence sur le personnage de Red, qui semble saluer les petits bonhommes dessinés sur le tableau, comme s'il s'agissait d'un public. Les deux femmes se trouvent dans une salle de classe, qui est un lieu emblématique de l'enfance. Or, elles se sont rencontrées pour la première fois alors qu'elles étaient de jeunes enfants. Les murs sont couverts de traces de mains rouges. Ce peut être une référence au fait que des milliers de gens ont été enfermés dans ce bunker et ont donc été sacrifiés, alors que ceux qui vivent à la surface ont une vie bien meilleure. Ce peut être aussi une référence aux campagnes d'associations caricatives comme l'UNICEF, qui a souvent proposé aux écoles de prendre l'empreinte des mains des enfants pour les afficher sur un mur. Tout à coup, de façon inattendue, la musique démarre et Red recule rapidement au lieu de se retourner. L'effet du jumpscare est amplifié par le plan suivant où l'on voit Adélaïde sursauter et brandir le tisonnier, prête à se défendre. Puis apparaît le premier d'une série de plans sur Adélaïde et Red en train de faire un spectacle de danse classique alors qu'elles étaient enfants. A ce niveau-là, je vais devoir faire une petite parenthèse sur le rapport entre la danse, la musique et le reste du film. La musique est une reprise instrumentale de la chanson I Got Five On It Par Loonise Et cette chanson est d'ailleurs présente à d'autres moments du film. Mais cette reprise est intitulée Pas de deux. Titre fort intéressant, car il a un double sens. En danse classique, le pas de deux est tout simplement une chorégraphie faite pour que deux danseurs dansent ensemble. Certes, les deux fillettes ne dansent pas réellement ensemble. Mais comme elles sont connectées, elles dansent en même temps. En outre, le combat qui va s'ensuivre entre Red et Adélaïde est chorégraphié comme une danse. Et c'est là qu'intervient le second sens de l'expression Pas de deux. A la fin du combat, il ne restera plus qu'une personne en vie et non pas deux. Les deux femmes se tournent autour, telles des combattantes sur un ring, comme l'indique le déplacement latéral de la caméra. La première attaque vient de Red, qui brise le cercle et s'avance droit sur Adélaïde. Bien que la porte soit ouverte juste à côté, la configuration du plan suivant donne l'impression qu'Adélaïde est enfermée, qu'elle n'a pas vraiment d'échappatoire et qu'elle est la cible de l'attaque. La série de coups qui s'ensuit rappelle la danse Apache. Rien à voir avec les indiens, on parle ici des délinquants français lors de la belle époque. Il s'agit d'une danse du début du XXe siècle, censée représenter un homme et une femme en pleine dispute amoureuse. Il y a donc une part de brutalité dans cette danse. Les partenaires se secouent, se poussent, voire se donnent des claques. Pour vous donner une idée, allez voir le clip de la chanson Try par Pink, qui reprend vraiment les codes de la danse Apache. Dans Us, on se gifle, on s'attrape les cheveux en rythme sur la musique, comme en danse Apache. Sur ce plan, je n'ai rien à dire de particulier. J'ai même pas compris ce que Red chuchote à Adélaïde, donc bon, on enchaîne. Nous avons à nouveau de la danse Apache assez... violente. Et c'est à ce moment précis que j'aimerais vous parler de la posture des personnages. Que ce soit dans la danse ou le jeu de comédien, la position du corps est importante, car elle véhicule des informations sur le personnage que l'on incarne. Tout le long de la scène, Red se tient très droite, la tête haute, les épaules basses. Cette posture est très noble, digne d'une reine, et même lorsqu'elle attaque, elle reste droite, rapide, précise et légère. Adélaïde, en revanche, a une attitude opposée. Son attaque au tisonnier est lourde et manque d'élégance. Elle a souvent le dos voûté, la tête rentrée dans les épaules, les jambes largement écartées. Cette posture est une attitude de tension, animale, voire bestiale. Le contraste dans la posture des personnages montre que Red est supérieur en tout point à Adélaïde. Et je rappelle que c'est la même actrice. Donc l'actrice a bougé son corps de manière différente selon le personnage qu'elle interprète. Et croyez-moi quand je vous dis que ce n'est pas du tout facile à faire. Lorsque Red repousse Adélaïde, vu la position de l'actrice, je suppose qu'ils ont utilisé un harnais pour la propulser en arrière. Cette chute assez puissante donne l'impression que Red, malgré sa posture rigide, a beaucoup de force, renforçant ainsi sa supériorité sur Adélaïde. Alors que Red aurait pu achever son adversaire à terre, elle sort de la pièce en fixant Adélaïde du regard, comme pour l'inviter à la suivre. Son pas sautillant rappelle un lapin, comme le lapin qu'Alice suit pour atterrir au Pays des Merveilles, et comme les lapins que l'on verra gambader dans le tunnel quelques plans plus tard. Adélaïde, de plus en plus bestiale avec son pas titubant, son dos courbé et ses grognements, arrache le tisonnier pour poursuivre Red. Elle atterrit dans le long couloir blanc et clodique en direction de la caméra, droit sur le spectateur en fait. Sa figure menaçante et couverte de sang contraste avec le blanc immaculé des murs, les lapins en arrière-plan et les carrelages réguliers sur le sol. La caméra suit ensuite Adélaïde pour nous dévoiler Red, assise tranquillement dans un plan joliment symétrique et harmonieux. Ce qui fait que lorsqu'Adélaïde fit irruption dans le plan afin de fracasser le crâne de Red avec le tisonnier, elle apparaît comme la véritable méchante de la scène. C'est d'ailleurs à ce moment que la musique s'emballe, montrant que les rôles de héroïne et de méchante sont inversés. A plusieurs reprises, Adélaïde tente de frapper Red alors que la caméra recule. Ses plans larges qui permettent de voir tout le combat d'un seul coup d'œil donnent l'impression qu'il s'agit d'un spectacle sur scène, comme le spectacle de danse des fillettes. Plus le combat dure, plus la luminosité baisse, ne laissant apparaître que les ombres chinoises des deux combattantes. Impossible de distinguer la combinaison rouge ou le souhait taché de sang, et malgré tout, il est très facile de reconnaître les deux femmes. Et c'est là que le travail sur la posture des personnages a toute son importance. En ce qui concerne le combat en lui-même, Adélaïde rate chacun de ses coups, ce qui la rend pathétique et impuissante. Red, quant à elle, semble indifférente, comme si se battre n'avait aucune importance. Elle ne frappe Adélaïde que quatre fois, mais à chaque fois de façon efficace. D'abord un coup de ciseau bien placé, puis elle met Adélaïde à terre en la touchant à peine, elle la balance contre le mur, et enfin, elle la poignarde profondément. Adélaïde, malgré sa fureur et son entêtement, ne paraît vraiment pas de taille à vaincre Red à ce moment du combat. Mais malgré ses blessures, elle se relèvera pour affronter une dernière fois son double. J'aurais pu continuer l'analyse jusqu'à la fin du combat, mais pour moi, cette scène se termine lorsque la musique se calme de nouveau, ouvrant ainsi une autre scène, celle de la mise à mort. Bien entendu, il y a sûrement plein d'autres choses que je n'ai pas vues ou comprises dans cette scène. Peut-être même que j'ai donné une mauvaise analyse de la scène. Mais nous faire réfléchir sur l'atmosphère d'une scène, ou la beauté d'un plan, c'est aussi ça, le cinéma.